Sur Avenue du Marché, il y a plusieurs dépôts de vivres. Ici, on constate la baisse du prix de haricots. Tongo-Japierre, venteur de haricots, dit que cette baisse de prix n'est pas encore satisfaisante car la récolte n'est pas abondante. Aussi, dans d'autres régions, il n'est pas encore toi de la récolte. Le prix de haricots va arriver chaque fois sur la quantité et la récolte. La récolte est abondante en abondance, le prix baisse. Il n'y a pas eu hier à partir du Marché d'haricots. Les prix ne l'ont pas. Heureusement que les haricots se venaient tout petit peu. Ils venaient de verre, c'est dur, mais c'est terminé. Le stock est presque dur. Le temps a été bon. Les haricots venaient presque à bonne quantité d'utisales. Actuellement, ça vient de voir ce qu'il y a partout. Tantôt sur le bureau, tantôt sur l'eau, qui brise. Depuis environ deux semaines, les habitants savourent cette baisse de prix et s'en réjouissent. Ils souhaitent que le prix continue à baisser et que les taux d'échange se stabilisent. On a essayé d'être en joie, mais ça ne suffirait pas jusque-là. Il fallait qu'on continue à baisser le prix jusqu'à ce que tout le monde se retrouve. Puisque le taux, surtout le taux du dollar, ça monte du jour au jour. Les autorités, qu'ils puissent travailler surtout au niveau du taux pour que le taux puisse baisser. Il s'abaisse. En tout cas, tout le monde sera très content et on pourra se retrouver partout. Les ténacieux des restaurants se réjouissent de cette baisse. Anita a augmenté la quantité à préparer pour ses clients. Elle souhaite que les agriculteurs soient bien agatrés pour assurer la sécurité alimentaire. Normalement, les autorités devraient d'abord sécuriser les cultivateurs car c'est santé qui nous fournissent de la nourriture. Le prix des haricots avait haussé pendant plus de deux mois en ville de Butempo. Depuis deux semaines, les prix baissent graduellement grâce à cette période de récolte des haricots qui ne fait que commencer. Merci. 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 Merci.